Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du titre numéro 2 qui a donné son nom à l'album Tout ira bien. Le titre Tout ira bien, je ne me rappelle plus si je l'ai écrit pendant la période confinement ou à la fin ou après. Je l'ai écrit en tout cas pour mes enfants. J'ai deux enfants, un garçon, une fille. Et ils sont petits, 4 et 8 ans. Et c'est vrai que j'ai un fils qui a connu vraiment cette période enfermée, masquée. Il est né en 2019. Donc, en fait, c'est presque un bébé Covid. Au début, pour lui, le monde, c'était des gens avec des masques. Donc, un peu triste. Donc, j'avais envie de faire un titre positif et qu'ils leur disent... Non, ce n'est pas ça, en fait, la vie. Voilà, maintenant, on y va. On ouvre les fenêtres, on laisse rentrer le soleil et la joie de vivre et on va dehors et on respire et on rencontre les autres et on s'amuse. C'est pour ça que j'ai écrit ces paroles. Il est l'heure d'ouvrir les yeux, de laisser danser la joie, de sourire et d'être comme pour la première fois, comme si on ne l'avait jamais fait, comme si on sortait de l'hibernation. C'était un peu ça, quand même. Voilà, et j'ai retrouvé les prémices, donc, du texte sur un petit carnet. J'aime bien écrire mes débuts d'inspiration sur des petits carnets aussi. Et c'est exactement les paroles parce que je crois en vous, en toi, parce que vous êtes à venir à l'histoire, parce que rien ne vous arrêtera, vous, les enfants, de la nouvelle histoire. C'est aussi une chanson qui s'adresse à la nouvelle génération, mais sans leur mettre la pression du tout. Voilà, c'est pas du tout un message de, voilà, c'est vous qui allez régler les problèmes d'environnement que les générations avant vous ont créés. L'horreur. Mais par contre, c'est plutôt une chanson hyper positive. Et c'est vrai que dans la promo, les journalistes me disaient, oui, vous êtes foncièrement quelqu'un de positif. Je dis, ben, en fait, je ne sais pas. Non, je ne suis pas, je ne vis pas dans le monde de oui, oui. Mais par contre, je préfère toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je me dis, ça va, on n'est pas malheureux, en fait, nous, dans nos vies. On n'a pas des bombes qui nous tombent sur la tête, en l'occurrence. J'ai pas mal voyagé. J'ai connu des pays où il y a vraiment la misère et où vraiment, c'est compliqué. Donc, oui, je relativise, ça, c'est sûr. Tous les jours. Et je remercie la vie de nous offrir tout ce qu'elle nous offre tous les jours. Donc, j'ai voulu faire un album positif. Effectivement, parce que je crois en la force de la positivité mentale, même s'il faut être conscient des vraies choses. Mais je crois qu'on nous inflige tous les jours tellement de négativité, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, non, quoi. Il y a aussi des choses formidables qui se passent. Il y a aussi des gens qui font des choses formidables. Donc, oui, respirons. Oui, allons dehors. Allons rencontrer les autres. Allons dans la nature. Allons chercher toutes ces choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien. Et puis, tout ira bien. Pour le côté musical de cette chanson, je me rappelle pas très bien. Je sais que moi, je bosse sur Logic et je crois que je suis passée très vite sur le côté création avec le logiciel et tout ça. J'avais fait quelques accords aussi au piano. Et puis après, j'ai tout créé sur le logiciel. Et après, processus habituel, on a retravaillé ça avec Clément, puis avec Pierre-Jean, puis avec Mathias en studio. Voilà. Donc, je vous embrasse fort. Et puis, un, restez positif et relativisé. Vous répétez. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Vous verrez, la pensée positive, ça marche. Je vous embrasse fort. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501